Ok ok, bonjour à tous, et voilà, on est de retour, pour vous jouer de mon tour, c'est pas la team Rocket, c'est la team 18-15, pour le All Night, voilà, on est fatigués. Bon, alors, dernier run pour ce petit challenge qu'on a fait entre nous, on va partir sur une idée d'un fight gone bad, un home gone bad, donc, pour ceux qui ne se rappellent pas trop de ce que c'est, on va faire 3 rooms, avec un max de reps à aller chercher, sur une minute, sur 5 mouvements, 4 mouvements, 5 mouvements, et une minute de repos. Voilà, donc, comment ça se passe, on va aller, le premier mouvement ça va être des air squats, donc pendant une minute, on va faire un maximum d'air squats, air squats, extension complète, on casse la parallèle en bas, vous devriez le connaître maintenant, n'est-ce pas, cassez la parallèle. Alors, le mouvement suivant, donc on fait une minute de ça, et puis on fait une minute, le maximum de burpees, burpees, vous me connaissez, même chose, on va en bas, on touche avec la matrine en bas, on casse la table derrière, on fait une extension complète, et on touche avec les mains au-dessus de la tête, voilà, pour le might. Alors, derrière ça, troisième minute, un maximum de reps en sit press, donc on s'assoit par terre, les hommes prennent deux bouteilles de 2 litres, les femmes prennent deux bouteilles d'un litre et demi, et on fait les presses, on touche bien avec la bouteille de haut de l'épaule, on tend le bras, on passe les oreilles, et ainsi de suite. C'est vrai. Ouais, voilà, ça c'est vrai. Derrière ça, une minute de maximum de reps de jumping lunge, alterné, donc. Voilà, donc ici, même chose, on touche, on touche avec le genou, on touche le sol, on fait une extension complète, alors on va repartir sur la suivante, et on alterne à chaque rep, voilà. Et alors, dernier mouvement, une minute de maximum de reps de pull-up. Alors, on se met sur sa table, J'ai pressé, tu es bricolaire. Ouais, on se met sous la table, on la prend comme on veut, sur le côté, devant, en dessous, on met les talons au sol, devant les genoux, pas en dessous, ni... Pas comme ça. Voilà, comme ça, on met les talons un peu plus loin, on reste sur les talons, on passe sur la plante du pied, ni sur l'avant, on décolle les fesses, et on va faire des pull-up, voilà. Donc, je trouve, en tout cas, le menton arrive au-dessus de la table, au niveau de la table, et on ne retouche pas le sol avec ses fesses. Donc, on ne se repose pas entre... Voilà, si on se repose, on se repose, on se repose dans cette position-là, voilà, et on suit le tir. Donc, on se met sur le talon, on décolle les fesses, et on commence les rêves. Et si on se repose, on redécolle d'abord les fesses. Voilà, tac, et c'est parti. Donc, à chaque minute, un maximum de répétition de chaque mouvement. Après la table pull-up, on prend une minute de four, et on recommence le double trois fois. Voilà, voilà. Je crois qu'il n'y a pas besoin de plus de préciser. Alors, si vous voulez vraiment une petite astuce, filmez-vous. Là, on prend ton souffle. Voilà. C'est parti. Filmez-vous, et alors vraiment, après, pendant la vidéo, comptez vos reps. Comme ça, vous ne prenez pas la tête pendant que vous le faites. Ça va, donc comme ça, à chaque minute, il y a plus des justes, il vient de changer de mouvement. Mais regardez, comptez vos reps après le bout, dans la vidéo. Comme ça, vous n'êtes pas en train de vous dire, j'étais à 23, maintenant, je vais être à 24, et vous comptez après vos reps à votre aise, quand vous visualisez votre vidéo. Voilà, petite astuce. Ou alors, vous partez sur une balade, comme vous le savez, vous savez plus ou moins le rythme que vous le prenez, et vous prenez le même nombre de reps à chaque route. Ça peut marcher aussi, mais c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Il faut bien se connaître. Voilà, franchement, se filmer, et puis après, compter le nombre de reps, ça va faciliter grandement la tâche. Maintenant, vous avez peut-être pas dans que vous le faites. Voilà, voilà. Pour simplifier la neutre, faites les mouvements correctement. On casse bien la parallèle, on touche bien la poitrine au sol, on ne touche pas les fesses dans les poules. Donc, on touche avec le genou dans les jumping lunge. Et on tend bien les bras, on passe l'oreille, et on vient toucher ici avec la bouteille de dos pour les presses. Ok ? Voilà. Merci à tous. Merci à tous pour le jeu. Et courage. Sous-titrage Société Radio-Canada A plus.